Si tu as besoin de crédit, alors n'hésite pas à aller sur fifa15buy.com, le lien est dans la description. Utilise mon coupon NoupelFut pour avoir 6% de réduction sur ta commande. Les crédits sont pas chers et sont livrés très rapidement. Si t'as un problème, contacte-moi sur Skype ou contacte-les directement sur leur site. Yo les gars, c'est NoupelFut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour la review exceptionnelle d'Eriksson Fittis. Donc voilà, Eriksson au début, je l'avais mis dans une petite équipe. Et puis au fil des matchs, j'ai remarqué qu'il était vraiment très bon ce Eriksson. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas vous proposer la review en vidéo. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que Eriksson, enfin cette review, ça va vraiment être une review, ça va pas être un teston à joueurs. C'est vraiment une review, donc elle m'a pris pas mal de temps à la faire, je vous avoue. Il y a quelques clips assez sympas. Et voilà, donc Eriksson, c'est le milieu de terrain offensif des Spurs. Il a une carte futise qui a été choisie par la communauté à 88 de général. Donc on passe directement à l'équipe dans laquelle je l'ai placée. Donc voilà, c'est un 4-3-3-4 assez classique comme compo avec du Howie Kane en attaque. Avec lui, sur ses côtés, on a du Bolasie et du Robben, le milieu de terrain très solide avec du Yahya Touré et du Vidal. Voilà, donc c'est une très bonne équipe avec au milieu de terrain Eriksson, bien entendu. Donc là, vous avez les stats in-game qui sont en train de défiler. Donc si vous voulez mieux les observer, je vous invite à mettre sur pause ou à remettre en arrière. Donc les gars, on va d'abord passer au clip et ensuite, je vous dirai ses points positifs et ses points négatifs. Donc tout d'abord, le Eriksson s'utilise, on peut voir qu'il a une très bonne accélération. Les gars, il a un 89 d'accélération et ça se ressent, ça se ressent. Combiné à cela, il a aussi une bonne stade d'agilité, mais il a quand même un point faible. C'est quand même sa force. Je trouve qu'il se fait bouger très facilement. Mais voilà, c'est le seul petit bémol que j'ai réussi à lui trouver. Mais sinon, voilà, c'est un très bon joueur. Donc il a une très bonne qualité de frappe, les gars. C'est assez hallucinant, mais voilà, il ne rate quasiment jamais. Il a une très très bonne finition. Je ne sais plus combien il a de finition. Voilà, il a 85 de finition. Moi, je l'aurais même donné un peu plus si ça se trouve, parce qu'il a vraiment une finition hors pair. Voilà, il a un peu de chance, là, vous voyez. Un ou deux petits comptes favorables et puis bim, frappe extérieure, ça finit toujours au fond. Donc le Ericsson, voilà, il est très 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 bon techniquement. Il a 4 étoiles de geste technique. À cela, il a également un, alors que je retrouve, un 91 de dribble. Donc voilà, c'est assez exceptionnel pour un milieu de terrain. On peut se faire plaisir, les gars, on peut se faire plaisir. Il a aussi 5 étoiles en mauvais pied, donc pied droit, pied gauche, c'est pareil. Donc il fait pas mal d'extérieur, ça m'a un peu étonné. Mais il n'utilise pas abusivement, on peut dire, son pied gauche. Il l'utilise, mais voilà, la plupart du temps, il fait quand même des petits extérieurs du pied pour planter. Donc il a aussi une bonne stat en péno. Les péno, ça rentre, ça rentre, ça rentre, les gars. Donc là, on peut voir que Kane, hop, il va adresser un centre tendu. Ah merde, je ne vous ai pas laissé la fin, les gars. Enfin, Erickson allait le marquer, j'ai coupé, par exemple, un tout petit peu trop tôt. Mais voilà, c'est pour illustrer le placement toujours parfait d'Erickson. Donc voilà, on arrive déjà à la fin des clips, les gars. Et on passe maintenant au point fort du Erickson. Donc bien sûr, son positionnement, il est toujours bien placé, les gars. Dès qu'il y a une action, il suit bien les coups. Il est bien placé, donc c'est super pour un milieu de terrain d'avoir un joueur qui sait se placer aussi bien. Donc ensuite, on a la qualité de passe. Donc voilà, Erickson va vous distribuer des caviar. Il a une très bonne stat de passe en passe longue et également en passe courte. À cela, il a 4 étoiles de gestes techniques et 5 étoiles de mauvais pied. Donc voilà, je pense que niveau skill, il faut aussi souligner qu'il a 81 en dribble. Donc voilà, niveau skill, c'est super avec le Erickson. Erickson, il a aussi une bonne vitesse, hein, 89, attendez les gars, que je ne vous dise pas de conneries. 86 de vitesse sur la carte et 89 d'accélération. Et non, 83 de vitesse, je vais y arriver, et 89 d'accélération. Donc voilà, pour un milieu de terrain, c'est juste parfait d'avoir une vitesse aussi bonne. À cela, on ajoute également une très bonne frappe et une très bonne finition. Donc voilà, le Erickson futise, c'est quand même 85 de finition. Mais moi, je vous avoue que les gars, moi, j'ai ressenti un peu plus de finition. Franchement, il m'a raté quasi aucune action devant les buts. Donc c'est assez hallucinant. Il n'ira pas, c'est un ceintureur devant les cages. Donc voilà, une très bonne qualité de frappe également. Je crois qu'il a un 89 en long shot, donc c'est parfait pour faire des tirs de loin. Donc voilà, 89 de long shot et 94 de puissance de frappe. Donc les gars, je pense que vous devez vous imaginer, mais les frappes, ça part bien avec le Erickson. Donc il tire aussi très bien les coups de pieds arrêtés. Je crois qu'il a un 93 de précédent coup franc et un 94 de puissance de frappe. Ouais, non. Ouais, si, c'est ça, je crois. Et donc voilà, le Erickson, les coups francs, si vous savez les tirer, ça rentre, ça passe crème, les gars. Je crois que vous avez dû en voir un ou deux. Il y en a un qui est passé. Je crois que j'en ai fait un sur la barre, un dedans et un qui a fait rentrer. Mais c'était parce que le mec, il avait mis un joueur dans sa cage. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai raté quelques coups francs. Mais bon, donc les dribbles, ouais, j'ai déjà dit, mais il a une très bonne qualité de dribble. Ouais, il a 80, 80, attendez les gars, je ne vous dise pas de conneries. Donc en dribble, il a 91, voilà, c'est bien ce que je pensais. Donc 91 en dribble pour un milieu de terrain, c'est juste parfait, c'est juste l'idéal, quoi. Il dribble, il slalome dans toute la défense. Et c'est assez intéressant parce que ça lui permet de se procurer des occasions et puis de pouvoir déclencher des... Enfin, éliminer un joueur puis faire une longue passe en profondeur pour envoyer un attaquant en profondeur. Donc voilà, c'est super intéressant. Donc le seul point faible que j'ai trouvé au Rixen, c'est son physique. Il se fait bouger très facilement. Donc même s'il a, je crois, il a plus de... il a une bonne stat en agilité, en équilibre dans les 85. Mais le problème, c'est qu'il a quand même pas une pas super grosse force. Ouais, attendez. Ouais, je crois, il a 51 en force. Donc voilà, c'est quand même vraiment son physique qui est très handicapant, les gars. Moi, franchement, ça m'a un peu gênée. Quand je suis tombée face à des gros gabarits, ça m'a vachement gênée. Mais après, quand on tombe face à des petits défenseurs, ça va. Parce qu'il a quand même une bonne stat d'équilibre, une bonne stat d'agilité, une bonne vitesse. Donc ça lui permet de passer un peu en travers des défenseurs. Mais voilà, on voit quand même qu'il manque un peu de physique. Donc dans le physique, je parle bien sûr de la force, mais aussi du jeu tête. Rixen, ça va pas être quelqu'un pour mettre la tête sur les corners ou sur les coups francs. Il fait sur quelques 6 mètres, il arrive à dévier un peu le ballon. Mais voilà, sinon, c'est pas plus. Faut pas aller s'imaginer que le Rixen va faire des têtes de malade. Faut lui mettre le ballon sur sa tête et il pourra sûrement mettre le but. Mais voilà, faut pas s'attendre à la qualité de tête d'un Zlatan. Donc la note que j'ai donnée, c'est un 19 sur 20. Voilà, un point en moins pour le physique. Sinon, pour moi, c'est le meilleur milieu de terrain de Barclays Première Ligue. À cela, on pourrait presque faire un petit comparatif entre Cazorla, Tots et Ericsson. Bon, j'ai pas testé le Cazorla Tots, donc je serais à vous dire s'il est plus fort ou pas. Mais pour moi, pour l'instant, c'est le meilleur milieu de terrain que j'ai testé en BPL. Donc voilà, le Ericsson, je l'avais testé en 4-3-3-4. Mais je pense que vous pouvez aussi jouer en AT, franchement. Au vu de ses stats, ça peut être sympa de le jouer en AT. Un peu à la manière d'un RMNK ou d'un Payet. Voilà, des joueurs qui peuvent évoluer un peu plus haut. Donc voilà, les gars. Le bilan avec le Ericsson, c'est 13 matchs joués, 13 buts, 7 passes D. Donc je crois que j'avais déjà fait 8 matchs avec lui quand je me suis décidé à faire la review de lui. Donc voilà, c'est un très très bon ratio pour un milieu de terrain. Donc voilà, les gars. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé cette review. Donc franchement, si vous avez les crédits... Oui, parce que je n'ai pas parlé de son prix, les gars. Mais la fourchette de prix du Ericsson, c'est quand même 400... Ouais, entre 200 et 400 000 crédits sur PS. Et entre 100 et 250 000 crédits sur Xbox One. Donc franchement, je trouve que le Ericsson Futis est très abordable sur Xbox One. Donc si vous avez les crédits sur Xbox One, vous pouvez y aller. Et sur PS4, bon, il est un peu plus cher. Je crois qu'il se vend au plus haut de sa fourchette de prix. Parce que, bah voilà, il commence à en avoir un peu moins des Futis sur le marché. Comme les Tots, etc. Il commence à devenir un peu plus rare. Mais voilà, si vous avez les crédits, les gars. N'hésitez pas à aller l'acheter. Et franchement, c'est un très bon milieu de terrain. Donc les gars, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un like ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Donc moi, je vous dis à la prochaine, les gars. C'était Loop Elfute. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501